Comment faire pour avoir du succès dans la vie ? Quelle est la recette du succès ? Comment atteindre ses objectifs ? Comment faire pour réussir là où tout le monde échoue ? Comment parvenir à mener la vie dont on rêve ? Et enfin, atteindre ce qui nous rend heureux. Le succès. Comment faire pour avoir du succès dans la vie ? Quelle est la recette du succès ? Comment atteindre ses objectifs ? Comment faire pour réussir là où tout le monde échoue ? Comment parvenir à mener la vie dont on rêve ? Et enfin, atteindre ce qui nous rend heureux. Le succès vient, mais à une seule condition, qui est la suivante, savoir se concentrer sur la seule chose qui compte. un produit, une personne, une passion, une compétence, une vie. Il faut savoir se concentrer sur ce qui compte. Il faut d'abord dire quels sont les mensonges qu'on dit à propos du succès. Ces mensonges, on y croit dur comme fer. Et comme le dit Mark Twain, ce qui est le plus dangereux pour vous, ce n'est pas l'absence de connaissances que vous avez à propos de tel ou tel sujet, mais ce sont plutôt les croyances fausses que vous avez à propos de tel ou tel sujet. La première croyance fausse, c'est que tout compte à titre égal. Tout se vaut à peu près. Tout n'est pas argent. Il faut distinguer les gens actifs et les gens productifs. Les gens occupés et les gens... Et les affaires. Business is... Business is no business. Business is... Ainsi, par exemple, c'est le problème de la to-do list. Elles mettent tout sur le même plan. On a fait ça, 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 on a ça, ça, ça à faire, il faut le faire ça. Or, accomplir, c'est précisément avoir le sens des priorités. C'est la seule manière d'atteindre et d'avoir du succès. Avoir une to-do list ne nous mène pas sur la voie du succès. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est avoir une success list. Une success list se base sur la loi de Pareto qui a été réinterprétée par quelqu'un qui s'appelle Juan qui a écrit un livre en disant le principe de Pareto qui était l'idée selon laquelle, justement, comme vous le savez, c'est la loi des 80-20, qui est un autre livre qui a été repris par quelqu'un d'autre qui a repris la loi, le principe de Pareto que Juan a mis en lumière parce que Pareto n'a simplement fait que des travaux économiques et que 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Ainsi, il faut savoir se concentrer sur ce qui compte. Savoir dire non, savoir aller petit, mais aller à l'extrême, c'est-à-dire être extrémiste dans ce qu'on fait et on fait bien, mais on fait qu'une seule et unique chose. Et avoir une to-do list, c'est précisément ça. C'est avoir cette liste où on n'a qu'une seule chose à faire qui compte vraiment et faire ça. Et pas faire 50 choses. Et à la fin, finalement, faire ce qui compte vraiment, mais il est consacré très peu de temps. La loi de Pareto, au fond, c'est la loi de l'inégalité. C'est ça que ça montre, c'est que c'est une loi où ce qui compte, ce n'est pas de mettre tout sur le même plan, mais de savoir sélectionner, savoir avoir des priorités. Le deuxième mythe du succès, c'est les gens qui sont multitâches. On en a déjà parlé avec le livre La 25e Meur, 300 secrets de plus grands startuppers, ainsi qu'avec le livre sur la volonté de David Pink. Faites cette simple expérience. Essayez de marcher et de parler en même temps à un ami. Vous allez voir ce qui va se passer. Soit vous allez être concentré sur le fait de marcher, sur ce qu'il y a autour de vous, sur vos pas, sur les gens qui vous entourent. Alors, soit vous allez être concentré sur ce que la personne au bout du fil dit, ce que ça implique, ce que ça n'implique pas, etc. Peut-être que certaines personnes parviennent à être multitâches, mais dans la plupart des cas, en réalité, ces personnes ne sont pas très productives. En réalité, le multitâche, c'est un autre nom pour changer de tâche rapidement. Or, changer de tâche rapidement, ça demande un gros effort. Voilà à peu près le schéma qu'il fait. Vous avez ce schéma-là. Donc ça, c'est quand on fait une seule tâche et qu'on se concentre dessus. Ça, c'est quand on fait une tâche, puis qu'on est arrêté, on est interrompt. On essaie de se reconcentrer, on est distrait. Et puis là, on a un moment où on doit rechanger de mindset pour se reconcentrer sur la tâche. Et enfin, on la termine. Donc, on a pris beaucoup plus de temps en faisant du multitâche. Bien sûr, on fait tout le temps différentes choses en même temps. Mais ce sont des canaux différents dans le cerveau. Ce qui pose problème, c'est quand ces canaux se mêlent entre eux. Par exemple, je ne sais pas moi. On respire naturellement, on regarde naturellement. Mais ces canaux-là ne sont pas déliés. Par contre, lire un mail et en même temps écrire une composition de musique, par exemple, ça met automatiquement en concurrence des canaux. 16% des accidents de la route viennent d'une utilisation du téléphone portable pendant qu'on conduisait. Bien sûr, bien sûr, les personnes seront multitâches. Et il faut savoir ce que c'est d'être multitâche. Si par exemple, ce que vous appelez être multitâche, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup en écoutant un peu de musique. Bon bah oui, effectivement, il est multitâche. Il se dit multitâche. Mais en fin de compte, il ne fait vraiment, véritablement qu'une seule tâche. Le deuxième mythe, c'est le cinquième mythe de... Le troisième mythe, c'est de dire d'avoir une vie disciplinée. En réalité, le succès, ce n'est pas faire beaucoup de choses bien, mais c'est faire bien la bonne et unique chose. On a beau être discipliné, je ne sais pas, moi, avoir une excellente morning routine, si à la fin de la journée, on ne fait pas ce qui a compté le plus pour nous, ce qui nous obsédait, ce qui valait la peine d'être fait, je ne sais pas, moi, par exemple, écrire cette composition de musique, encore une fois, mais vous aurez fait une super morning routine, mais à la fin, est-ce que vous aurez fait, si vous êtes allé au travail, qu'ensuite, vous avez, je ne sais pas, moi, regardé un match, et ensuite, vous êtes allé vous promener, est-ce que vous aurez fait votre composition de musique ? Non. Pourtant, vous aurez une vie assez disciplinée. Ce qui compte, c'est d'être discipliné sur ce dont on a envie de... ce dont on a envie de se concentrer. Ensuite, la volonté, il faut la penser comme un réservoir. Vous n'avez pas autant d'expérience assez troublante, d'ailleurs. Des chercheurs ont analysé mille procès. Et sur ces mille procès, on a vu à quel moment... On s'est concentré sur le fait de savoir à quel moment une décision a été prise. Et on a remarqué que les jurés, ils avaient droit à trois pauses dans la journée. Une pause le midi, une pause l'après-midi et une pause en fin de journée. Et on a constaté que ça, ce sont les décisions où la personne... Dans 60% des cas, on a dit non, la personne n'est pas coupable. Et ça, c'est le pourcentage des cas où on a dit oui, la personne est coupable. Et bien, en réalité, le fait même de se poser des questions, de se dire est-ce que cette personne est coupable, de prendre le temps de la réflexion, de se dire peut-être que ce qu'elle a fait, ne l'a pas vraiment fait, et bien, en réalité, n'est pas du tout le résultat d'une bonne présentation des preuves ou d'une bonne rhétorique de l'orateur, ni de la fiabilité des documents prouvés, trouvés et montrés au tribunal, mais bien, en fait, du niveau d'attention et de fatigue des individus. À la fin de toutes les pauses, tout le monde, à chaque fois, c'était oui, il est coupable. Il ne faut pas... Il faut savoir garder sa volonté. Elle n'est pas... Ce n'est pas une denrée illimitée. L'idée, c'est véritablement de faire, dès le matin, dès le départ, là où vous avez le plus de volonté, votre one thing. Ensuite, le mythe d'avoir une vie équilibrée. La vie équilibrée, ce serait quelque chose comme ça, où on arrive à avoir... On fait à la fois du travail, on se concentre également sur le travail et sur la vie. Ça rejoint l'idée que tout était égal par ailleurs. Il ne faut pas chercher une vie d'équilibre. Il faut chercher une vie où on cherche, non pas à balance, mais à counterbalance, c'est-à-dire à savoir à quel moment se concentrer sur telle ou telle chose qui va nous permettre d'accomplir notre succès. Il faut savoir, à certains moments, dire non, on le verra plus tard, et dire oui à d'autres choses. Et non pas à être équilibré sur tous les points de vue, parce que si on commence à être équilibré sur tous les points de vue, à la fin, on se concentre moins sur ce qui compte vraiment. Le dernier mythe du succès, c'est big is bad, gros et mauvais. Et en général, on a tendance à penser très gros. Enfin, non, justement, on a tendance à penser très petit en se disant non, il vaut mieux y aller étape par étape. Alors certes, il faut y aller étape par étape, mais si on commence à avoir des ambitions petites, eh bien, les résultats qu'on aura seront des résultats petits. Voilà le tableau qu'il fait. On se retrouve là, c'est avec des petites ambitions, et on se retrouve là avec de grosses ambitions. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Il faut savoir se poser des ambitions, des objectifs bien au-delà de ce qu'on avait prévu. Il ne faut pas commander à partir du menu, il faut créer son propre menu. Il faut agir avec audace, se poser une grosse question, voir comment est-ce qu'on fait pour changer le modèle, l'habitude, voir comment est-ce qu'on fait pour avoir complètement une autre approche de la chose, et ne pas avoir peur de l'échec. Ensuite, dans un deuxième temps, l'auteur parle de la vérité sur la productivité. Comment devenir productif ? Maintenant qu'on connaît les mythes à propos du succès, comment est-ce qu'on fait pour devenir productif ? Eh bien, il faut être focus avec une question. Il s'agit d'être approprié, de ne pas s'éparpiller, de ne pas penser à vouloir avoir du succès. Il faut vivre avec une seule question, qui est la question la plus importante. La question, c'est « Quelle chose ferai-je qui me rendra la vie plus simple, plus facile, et qui fera que tout le reste sera non nécessaire ? » C'est vraiment ce genre de question qu'il faut se poser pour arriver à déterminer ce qui va nous permettre d'avancer ce qui compte réellement. Il faut faire ça pour le commerce, pour tous les aspects de la vie. Le commerce, la vie de famille, la vie de couple. Il faut aussi savoir se faire aider, trouver ce qui compte vraiment le plus pour nous. Une fois qu'on est focus avec une question, il faut avoir de bonnes habitudes. Ne décide pas du futur, décide plutôt des habitudes qui décideront ton futur. Et ensuite, une fois qu'on se pose les bonnes questions, il faut avoir de bonnes réponses. Il faut que les questions et les réponses soient ambitieuses et spécifiques. Par exemple, si vos questions sont petites et spécifiques, ça ne va pas fonctionner. Si vos questions sont ambitieuses mais non spécifiques, ça ne va pas fonctionner. Par exemple, comment augmenter mes ventes ? Ça, c'est une question qui est non spécifique. Et donc, ça n'a pas trop de sens de se la poser. Il y a beaucoup de manières d'augmenter ses ventes et ça ne va pas vous faire vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Il faut donc poser une question qui soit ambitieuse, mais spécifique, qui vous permettra justement de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Par exemple, comment doubler ses ventes ? C'est une question grosse, ambitieuse encore une fois, mais non spécifique. Comment augmenter mes ventes de 5% par an ? C'est une question certes qui est plutôt spécifique, mais elle est peu ambitieuse. Il faut plutôt se demander comment augmenter mes ventes de 20% par an. Voilà une question plutôt spécifique. Il y a trois réponses possibles. La réponse faisable, tendue et possible. La réponse faisable, c'est vraiment les habitudes, les attitudes où on se dit « Voilà, ça je peux le faire, ça, ça risque de fonctionner ». La réponse tendue, c'est plutôt se dire « Alors, je vais y arriver si je pousse un peu ». Ça peut y arriver, mais je pousse un peu. Troisième catégorie, c'est « C'est possible, mais je ne sais pas du tout comment y arriver, je ne sais pas du tout comment envisager la chose ». Eh bien, c'est ce genre de réponse qu'il faut viser. Toutes les grandes choses, tout ce qui se passe dans votre vie, que vous n'avez pas prévu, que vous pensez incroyable, qui peut vous arriver, et ce sont dans les possibles. Ce ne sont pas dans les faisables. Et pour arriver à cet état-là, il faut commencer par regarder ce que font les autres, pour regarder des livres, lire des livres sur ce que font les autres, qui sont probablement déjà passés par cette étape-là. Une fois qu'on sait comment faire pour éviter les mensonges du succès, et comment faire pour être productif. Il faut simplement avoir de bons résultats. Comment on a de bons résultats ? Il faut se concentrer sur les trois P. Purpose, Productivity and Priority. En français, but, productivité et priorité. Il faut se concentrer sur son pourquoi, son but. Peu de gens comprennent le sens du bonheur. Le sens du bonheur, ce n'est pas le désir, mais c'est la plénitude. On se souvient de cette vieille histoire où un mendiant propose un défi à un roi en lui disant « Voici mon verre, est-ce que tu peux le remplir de sorte qu'il soit rempli une bonne fois pour toutes ? » Le roi accepte, dit « Ce ne sera d'aucun problème. » Mendiant dit bien « Es-tu sûr de pouvoir, avec ce que tu as à me proposer, de remplir cela ? » « Oui, avec de l'argent, j'en suis sûr. » « Es-tu sûr que l'argent remplira cela ? » « Oui, j'en suis certain. » Il commence à remplir, et là, tout d'un coup, l'argent qui est dans le verre disparaît. Le roi, surpris, remet de l'argent, il disparaît à nouveau. Il met tous ses bijoux, tout son trésor, tout ce qu'il possède dans ce verre qui disparaît. Et le roi devient pauvre. Le roi demande au mendiant « Mais quel était ton secret ? Comment se fait-il que je n'ai pas pu remplir ce verre ? » Et le mendiant répond « Ce verre est fait de la même matière que le désir. » Le désir est, par définition, insatiable. Si on veut un bonheur basé sur le désir, on ne sera jamais heureux. Seul un bonheur basé sur la plénitude peut nous rendre heureux. Il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a sans tomber dans l'improductivité. Ensuite, une fois qu'on a son purpose, il faut se donner une priorité. Priorité, ça vient du latin « prior » qui veut dire « avant ». Que veux-tu maintenant ? Je te pose une question. Est-ce que tu veux 100 euros que je te donne maintenant, dont tu pourras jouer et posséder maintenant, ou bien 200 euros mais que je te donnerai uniquement dans un an ? Évidemment, tu vas me répondre 200 euros. Mais la majorité des gens répondent en réalité « non, je veux 100 euros maintenant ». On pense à court terme. Les économistes appellent cela la « hyperbolic discounting ». Cette idée que plus la récompense arrive à court terme, plus elle sera favorisée, même si cette récompense est moins grande que les récompenses qu'on aura à long terme. C'est plus difficile de penser à long terme. On pense en général à court terme. On est fait pour ça. Nous sommes des animaux qui cherchons le désir, la dopamine, etc. Donc, on a envie de penser à court terme. Pour réussir ses objectifs à long terme, l'auteur donne une astuce qui est de connecter les objectifs. On a deux types de personnes. On leur dit de visualiser un objectif, avoir A à un examen. Et à certaines personnes, on leur dit « visualise simplement l'objectif ». Et à d'autres personnes, on leur dit « visualise l'objectif plus toutes les étapes intermédiaires qui te permettront d'atteindre cet objectif ». Évidemment, ceux qui ont visualisé l'ensemble des étapes du processus ont eu de meilleures notes que ceux qui simplement visualisaient avoir un A. C'est ce que les chercheurs appellent la « planning fallacy », la fausseté de la planification. Il faut donc, pour l'auteur, écrire ses buts fixés et l'ensemble des sous-étapes qui permettront d'arriver à là où on veut. Enfin, comment être véritablement productif ? Il y a deux types de personnes. Celles qui dédieront un petit moment de leur vie à ceux qui comptent vraiment, à leur « one thing », alors que la plupart des gens qui réussissent, qui ont du succès, consacrent la moitié au moins de leur temps à la chose qui compte le plus pour eux. Comment on fait ? Moi, je n'ai pas assez de temps. Comment faire ? Eh bien, il faut prendre ce temps. Il faut faire face aux défis. Il y a deux types de personnes, les « maker time » et les « manager time ». Deviens un « manager time » au moment où ça compte, un petit moment, et ensuite, deviens un « maker time ». Crée les choses pendant que tu as du temps libre. Il faut faire un calendrier. Ne pas hésiter à faire un calendrier avec ses « x », ses « one thing ». Vous faites un calendrier, on a un calendrier comme ça, vieux, avec des petits carrés pour les jours, un peu comme le fait Antoine Fonbonne. Coucou à Antoine Fonbonne s'il regarde cette vidéo un jour. Faites ce petit « x », et ensuite, comme ça, vous aurez un sens de l'accomplissement. Ça va même se reconnecter avec ce que vous avez fait, et ça sera en fait votre « success list ». C'est ça votre « success list », c'est de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Il faut passer, selon l'auteur, 4 heures par jour pour y arriver. Mais comment faire ? Moi, j'ai des enfants. Moi, j'ai un job qui me prend des heures et des heures. Moi, j'ai une famille. Moi, j'ai un cancer, ou je ne sais quoi d'autre. Eh bien, Gary Keller répond à ces gens-là. Soyez créatifs. Soyez productifs. Faites en sorte d'avoir ce temps. Et dégagez-le vous. Et si vous ne pouvez pas le dégager, réorganisez le temps. Réorganisez votre emploi du temps. Consacrez une heure chaque mois à organiser. Donne le meilleur et n'aie aucun regret. Il faut savoir protéger son temps. Le mindset, c'est savoir dire non. Se mettre dans un endroit isolé, seul, avec aucune distraction. On turn off tout et on y va. Et on bosse. Il faut prendre trois engagements. Il faut atteindre la maîtrise. Chercher l'amélioration personnelle. Passer de E à P. Les E à P, c'est le mode où on cherche un E. C'est le mode où on fait ce qui vient naturellement. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, vous avez un marteau. Vous avez une hache et un tronc de bois devant vous. On vous dit, essayez de couper le bois le plus efficacement possible. Ce qui vient naturellement, c'est de couper le bois avec cette hache. Et les personnes qui réussissent, ce sont des gens qui, au contraire, vont dire « Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir une tronçonneuse ? » « Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire autre chose ? » « Ils pensent autrement. » Et ils font ce qui leur vient non naturellement. Et donc, automatiquement, ils décrochent, passent la barre du succès que la plupart des gens ne passent pas. Il faut enfin, troisième engagement à prendre, donc attendre la maîtrise, amélioration perpétuelle et enfin être responsable. Il y a deux types de managers. Les managers qui voient le premier mois des clients venir devant la caisse et puis l'autre mois, les clients ne pas venir devant la caisse. Le premier type de manager va dire « Mais qu'est-ce qu'il sait que ce problème ? » et va commencer à accuser la caissière, dire que ce n'est pas un bon jour et ne pas chercher une solution au problème. Même un bon manager, lui, le deuxième type, va se demander « Mais quel est le problème ? » Chercher la cause du problème et chercher une solution au problème. Et ne pas hésiter à prendre un coach pour s'aider à devenir responsable de ses propres actes. Enfin, il faut savoir éviter les quatre voleurs de temps. Les quatre voleurs de temps, c'est ne pas savoir dire non, avoir la peur du chaos, les mauvaises habitudes de santé et un environnement qui ne te soutient pas. Savoir dire oui une fois et dire non mille fois. Et mille fois, ce n'est probablement pas assez. Non, ce n'est pas être reclus, mais c'est être libre. Oui, une fois, non, mille fois. Si vous avez du mal à dire oui, posez une question. Si la personne vous dit « Ouais, je voudrais faire ça avec toi », vous dites « Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire avec quelqu'un d'autre ? » Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de vous éviter le non ? Mais à la fin, ça reste un non quand même. Voilà, le chaos sera là et il faut l'accepter. Si vous commencez à vous concentrer sur la one thing, ça va être le bordel partout. Ça va peut-être même être le bordel sur votre bureau. Comme disait Albert Einstein, si du bordel sur votre bureau est le signe du bordel dans votre tête, alors de quoi est le signe d'un bureau qui est propre ? J'ai des enfants, je ne sais pas comment faire. Il faut créer ce temps, être créatif. Des bonnes habitudes de santé, faites 10 000 pas par jour, plutôt avant de dormir. Voilà, comme ça, vous pouvez l'organiser en fonction de votre one thing. Mangez bien, dormez assez, 8 heures de sommeil, c'est important. Enfin, concentrez-vous sur votre environnement. 50% des personnes qui fréquentent des obèses ont une chance d'être obèses à leur tour. Ceux qu'on fréquente, en effet, donnent nos standards. Tu veux gagner beaucoup d'argent, tu veux être millionnaire, dis-moi les 5 personnes qui t'entourent, combien ils gagnent d'argent par mois ? Fais la somme de cet argent et je suis capable à peu près sûr de définir ton salaire. Probablement ne te correspond pas. Il faut donc savoir utiliser un environnement, avoir un bon environnement. Évidemment, ça ne veut pas dire couper tous les liens avec tous ceux qu'on connaît, mais garder les liens qui nous permettent d'être heureux, de nous épanouir. Enfin, le voyage. Comment effectuer ce voyage du succès depuis la première pierre jusqu'au grand succès ? C'est un voyage qu'on fait step by step. Un voyage où on a dit qu'il faut rêver gros. Prends ton salaire. Le salaire que tu as maintenant, note-le sur une feuille de papier, multiplie-le par 2, multiplie-le par 5, multiplie-le ensuite par 10 et enfin par 20. Et tu auras peut-être peur du résultat. Tu te diras, mais comment je peux faire aujourd'hui pour avoir ça ? Eh bien, si tu as peur du résultat, c'est que tu ne penses pas assez grand. Il faut savoir penser grand parce que c'est que comme ça que tu vas réussir. L'auteur parle de cette petite histoire. Il voulait des pommes dans son jardin. On lui a dit que ce n'est pas possible en réalité de prendre un pommier et de le planter comme ça dans ton jardin. Donc, il s'est dit, ok, on va faire autre chose. Il a planté les premières graines et il a fallu attendre 5 ans. Et il a eu ses pommes, mais plus encore. Il s'est dit, je veux un pommier, mais comment je vais faire pour être encore plus grand que ça ? Et donc, maintenant, il a un véritable verger, un potager dans son jardin où il a toutes sortes de fruits et de légumes parce qu'il a pensé grand. Il a pensé au-delà même de ses objectifs. Comment faire pour tenir sur le long terme ? L'auteur rappelle l'histoire du vieux Chiroki. Il y a comme deux bêtes en nous. D'un côté, une bête qui est là pour avare, qui cherche la pas du gain, qui cherche la malice, qui cherche un peu toutes les choses qu'on estime être moralement pas bonnes. Et puis l'autre, générosité, calme, paix, productivité, effort, travail, volonté. Eh bien, il y a une sorte de combat entre nous en général pour savoir qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je coupe cette route pour aller un peu plus vite ? Est-ce que je reste dans les règles ? Est-ce qu'au contraire, je ne joue pas un peu avec les règles ? Et puis, il y a cette phrase, eh bien, quelle bête va gagner ? Qui va prendre le meilleur sur moi, sur mon moi ? Eh bien, c'est la bête que tu nourris. La plupart des gens regrettent. Il y a deux types. Si on pouvait distinguer deux types de vies, il y a les vies quand on les a vécues, les vies pour quelqu'un d'autre, en faisant ce qu'on était supposé faire, en faisant ce que la société voulait qu'on fasse. Et il y a la vie où on a mené, qu'on a mené, qu'on avait envie de mener. Beaucoup de gens disent avoir le regret d'être plus heureux, de rester en contact avec mes amis, d'avoir le courage, de donner mes sentiments, de n'avoir pas assez travaillé. Il faut mieux éviter d'avoir cette fin de vie-là où on regrette. Il faut faire les choses qui comptent maintenant. On n'a qu'une seule vie, le temps est court. On a 900 mois à vivre et il faut vivre chaque moment intensément. Il faut donc adopter une approche simple et efficace. Tu es le changement, tu es ce que tu fais chaque jour et tu peux y arriver. Prendre la métaphore des dominos, un petit domino peut pousser un autre domino de 50% de son poids et de sa taille. Donc si tu pousses ce domino-là, demain tu vas pousser un autre domino qui va pousser un autre domino qui va pousser un autre domino et à la fin tu auras quelque chose avec des 50 milliers de dominos qui vont être poussés. C'était le résumé de The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan. Je n'ai pas appris normalement. Par contre, j'ai vraiment vu comment est-ce qu'avec plein d'éléments disparates, en réalité on construit et on forme sa vision du monde. On la modèle. Et c'est hyper intéressant de voir qu'avec tous les éléments que moi j'avais déjà à peu près tout ce dont il parle dans le livre, je le savais. C'est vrai qu'avoir une vie disciplinée, c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir une vie disciplinée pour réussir des gens très indisciplinés qui réussissent beaucoup. Il y a des gens en contrat très disciplinés qui ne réussissent pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un mythe, je suis assez d'accord. Je recommande le livre. Aujourd'hui on est jeudi 28 janvier. Ah, on ne le voit pas. Voilà, jeudi 28 janvier. Trois jours de retard. Aujourd'hui, je vais être censé lire ça lundi. Ce que je n'ai pas fait pour des raisons où justement j'ai dit oui. Il y a des choses où je n'aurais pas dû dire oui. Donc c'est ma faute. Je n'ai pas su dire non. J'aurais dû dire non. Bon, tant pis. Ce qui compte maintenant pour moi, ça va être de rebondir. Là, j'ai un peu de temps. Bon, il est tard, mais demain je ne travaille pas. Par contre, je travaillerai samedi. Grâce à mon travail, je ne travaille pas demain, mais je travaillerai samedi. Donc on va voir ce qu'on va faire. Je vais essayer de lire un peu. J'essaie de finir un maximum. Ensuite, d'aller me coucher pas trop tard. Et essayer de continuer, de ne pas baisser les bras. Je pense que je peux y arriver. Je ne sais pas comment. Sachant que là, je dois lire trois livres. Je ne sais pas comment j'ai... Le but, je pense, c'est de ne pas avoir plus de trois livres de retard. Donc là, vraiment, essayer de vraiment lire, lire. J'ai regardé la vidéo de 30 livres, 30 jours, de plutôt 20 livres un jour de Émile Roy. C'est incroyable de voir cette vidéo parce que du coup, j'avais vraiment l'impression de vivre ce qu'il vivait. Ce moment où on a un livre à lire, on se dit, mais en fait, il n'y aura pas le temps. Surtout que si on se dit, mais putain, je suis en retard sur le nombre de livres. Et c'est hyper dur parce que tu te dis, putain, je peux le finir. Ça ne paraît pas impossible, mais en fin de compte, tu prends toujours plus de temps que prévu pour la lecture. Alors, tu peux bombarder. Tu peux bombarder en te faisant comme ça. Mais à un moment donné, si tu bombardes trop, je suis désolé, mais peut-être que je ne suis pas encore assez bon en lecture rapide, ce qui est très probable. J'espère que je m'améliorerai. Mais pour le moment, à mon état actuel, quand je bombarde, à un moment donné, je perds le fil. Je ne comprends pas ce qui est écrit. Je ne comprends plus de quoi ça parle, ce qui n'a aucun sens. Ce n'est pas le but de ne pas lire le livre. Le but, c'est au contraire d'utiliser la lecture rapide pour mieux comprendre, pas pour perdre le sens. Donc, on va essayer de rectifier le tir avec le... de ne pas lire la lecture rapide. de ne pas lire la lecture rapide.